Salut à tous, aujourd'hui une vidéo sur l'ACTYPE LINUX, qui est une distribution basée sur Fedora, qui propose KDE par défaut, je l'ai trouvé dans la liste d'attente de DistroWatch, comme d'habitude tous les détails techniques se trouvent dans le descriptif, et maintenant je lance la vidéo, j'espère que le son ne sera pas trop trop pourri, on verra ça. Voilà, c'est une Fedora 21, tout ce qu'il y a de plus classique, si elle veut bien démarrer déjà, voilà, donc là, je vais baisser un peu le son, hurler, voilà, ça sera mieux comme ça, donc voilà, c'est un logo de lapin quand ça démarre, j'ai connu plus inventif, donc je me connecte, donc c'est une session KDE4, parce que si je fais quelques secondes, je ferme ça, KDE4, tout ce qui est de plus classique, et préparez les sacs à vomi, car nous avons les icônes, roulement de tambour, Numix, SACLE, oui, j'ai herbe, j'ai herbe, pardon, excusez, c'est le cri du coeur, donc si vous n'avez pas les icônes Numix, vous pouvez déjà foutre le camp, c'est fait, donc elle est basée sur la Fedora 21, par défaut, allez, lance-toi, sale bête, donc, bien sûr, voilà, il n'est pas chargé, bon, voilà, le navigateur web, c'est Chrome, donc si vous n'avez pas Chrome, allez vous faire voir, les gestion de logiciels, c'est Happer, il y a Clémentine, il y a bien sûr pas mal de petits outils, donc je vous montre en vitesse l'ensemble des applications qui sont disponibles, voilà, en gros, je vais faire un tour rapide, c'est notre ami LibreOffice 4.35, que je vais lancer à l'instant, donc, LibreOffice 4.35, avec le superbe thème oxygène, enfin, il faut aimer, parce que j'ai 30 secondes, je vais vérifier un truc, parce que là, c'est bon, je vais vérifier par rapport au son, que ça ne rule pas trop, donc, c'est à peu près les icônes les plus supportables de l'ensemble, Clémentine, pour l'audio, bon, les outils de développement, outils graphiques, on a tous les outils cadeaux possibles et imaginables, même The Gimp, Inkscape, pour la version 0.49, qui est là disponible, je ne l'ai pas lancé, donc je ne peux pas vous dire, oui, c'est autrement la version 0.49, mais avec la présentation, je dirais que c'est elle, c'est quelques secondes que ça se change, ah non, c'est la version 0.91, autant pour moi, c'est la dernière version en date de Inkscape, donc pour les fans Inkscape, ce n'est pas si mal que ça, ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme entre-outils, bon, comme je vous l'ai dit, pour tout ce qui est outils internet, donc il y a transmission pour les clients BitTorrent, l'email, c'est Senderbird, l'agriclator, donc il n'y a quand même pas un truc classique, il y a l'objectif classique de, il y a Skype aussi, pour les personnes qui sont intéressées, l'agriclator, il y a Conqueror et Chrome, si vous aimez Firefox, vous serez obligés de l'installer à la main, dommage, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme outils, bon, il y a des jeux classiques, bien sûr, puis en Linux, si vous avez des jeux Windows qui ne peuvent pas passer autrement, et vous avez aussi Winnet, pour les outils Windows, utilitaire, on a des jeux Windows classiques, donc c'est vraiment l'environnement KDE, tout ce qui est des plus classiques, donc je ne vais pas m'apesantir plus que ça dessus, par contre, j'ai noté qu'il n'y a pas de lecteur, ah, c'est il y a VLC, je pensais que VLC n'était pas là, autant pour moi, je l'avais mal vu, donc il y a des jeux classiques, voilà, oui, comme je l'ai précisé dans l'article, au début, l'ensemble est enfranglé, ce qui se ressent au niveau de, de juste s'en réfléchir, parce que, voilà, on se retrouve avec les dossiers utilisateurs en anglais, donc pour les avoir en français, c'est un peu ennuyeux, je vous fais la manipulation, en espérant que je ne vais rien oublier, je ne sais pas si MC est installé, non, bien sûr, donc je vais installer MC, et je vais vous montrer comment récupérer les répertoires utilisateurs en français, je ne peux pas aussi passer par rapport, mais comme je l'ai précisé dans l'article, celui-ci a tendance à péter un câble quand je vais installer un paquet, il dit que le paquet n'est pas signé, alors que ça passe très bien en parallèle à une recommande, chercher l'erreur, voilà, donc là, donc on va se mettre les répertoires utilisateurs en français, alors si les souvenirs sont bons, c'est dans local, c'est dans la chair, c'est pas là, c'est dans notre config, voilà, c'est ça, alors je ne sais plus comment on fait déjà, ouais, donc c'est ça, donc ce que je vais faire par sécurité, je vais me mettre dans un répertoire qui part des faux, ah, sinon je sais comment faire, oui, donc là, on va faire F4, on va modifier, on va mettre FR, FR, donc je ne sais pas si ça fonctionnait, mais on verra bien, parce que c'est la surprise du chef, et on fait xdg user drs update, et ça ne fonctionne pas, bon, d'accord, j'ai compris, donc je vais faire ça, 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 ça et ça, et on recommence, hum, charale, bon, on va tout recommencer à zéro, bon, c'est les aléas du direct, désolé, je vais le faire directement avant de lancer l'ensemble, il nerve le foiré, bon, donc on va recommencer à zéro, ça, quand on est mieux, quand on est, la traduction est incomplète dès le départ, saleté, 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 on va recommencer, ah, enfin, j'ai les répertoires en français, c'est quand même plus agréable, que les avoir en anglais, c'est dommage que, par défaut, ce soit en anglais, donc, nous avons notre ami Chrome, pour les personnes qui sont fans de Firefox, c'est dommage pour elle, comme je le disais, voilà, donc là, on va lancer comme ça, donc, je vais aller sur le site officiel de l'archétype Linux, l'archétype, voilà, c'est une distribution quand même qui a l'air assez récente, parce que si on va sur la communauté, pour les forums, voilà, il y a, en tout et pour tout, zéro post, zéro article posté, il y a deux membres, autant dire que c'est une distribution qui est quand même assez récente, donc, je vais essayer d'installer les modèles à Firefox, pour voir, comment l'ensemble se comporte, et si Appeur me fait encore un caca nerveux, j'ai un peu de sonnemi bookmarks, On saura très vite si il a peur de faire un cacarnier ou pas. Donc pendant ce temps-là, on peut lancer quelques outils complémentaires. Et voilà, il me refait le cacarnier, je vous l'ai montré. Et chaque fois, je veux installer le paquet, cassement bon. Pas ! Vous avez vu le bug ? Si vous allez me l'expliquer, je suis preneur. Donc, je vais passer par le terminal. Ça me désespère ce genre de bug. C'est quand même infroyable, ça tue l'utilisabilité de l'ensemble. Je ne sais pas si j'ai le droit au même bug sur la Fedora KDE, mais si c'est le cas, ça peut faire très mal. Ce qui serait étonnant qu'il laisse passer un tel bug chez Fedora. Un bug d'appeur surtout, ou peut-être un bug de la distribution. Enfin, je n'en sais rien, mais quand même, je voulais vous montrer ce bug. Ce qui est quand même assez étrange. C'est normalement avec un peu de chance, notre ami Firefox sera disponible. Junior, ce sera en français ou pas. On va le savoir très très vite. Internet. Voilà, ça enferme. Apparemment, il est en anglais. Dommage. Non, je ne veux rien apporter. Ah, il est en français, autant pour moi. Ouf, ça fait plaisir. Donc, je suppose qu'il va y avoir un autre ami Flash Player qui va être installé. Un autre ami. Oui, Flash Player va être installé, donc c'est déjà ça de pris. Donc, c'est quand même étrange ce bug d'appaire. Voilà, donc là, des fois, on a mis un Firefox. Donc, j'avoue que je suis un peu le cul entre deux chaises avec cette distribution. Bon, elle part d'un bon sentiment, mais le bug d'appaire est très bon. Déjà, il y a deux bugs qui sont vraiment chiants. L'ensemble étant franglé dès le départ. Et deux, le bug d'appaire qui rend l'utilisation presque impossible en mode graphique. Bon, mais voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette distribution. Je ne sais pas si elle va durer très longtemps. J'espère pour elle qu'elle arrivera à s'en sortir, mais j'ai un petit doute. Allez, je vous laisse et je vous dis à plus.